Mais t'sais, comme on dit, hein, de l'argent donné, c'est de l'argent donné. Ça, je le sais, j'en ai gagné des bourses. L'excellent! Attention les jeunes, c'est l'heure du quiz Urbania! Apprentis de l'impôt, voici nos participants, participantes, venus défendre l'honneur de leur domaine d'études. Moi, c'est Laurent, j'étudie en sciences de physique. Moi, c'est Florence, j'étudie en design de mode concentration costume. Moi, c'est Laïc, j'étudie en administration. Je m'appelle Yasmine et j'étudie en communication. Première question. Vrai ou faux? Comme étudiant, étudiante, tu dois produire une déclaration d'impôt même si tu n'as gagné aucun revenu. Je dirais que c'est vrai. Vrai? Vrai. Je dirais vrai. Non! Ça, ça doit être une pogne parce que moi, je fais aucun argent, mais je fais tout le temps des impôts. Ben là, Florence, c'est quand même juste une fois par année, les impôts, là. En fait, ce n'était pas une pogne. Si vous n'avez pas gagné une sienne cette année ou si vous n'avez pas d'impôt à payer, vous n'êtes pas obligé de produire une déclaration de revenu. Mais si vous voulez bénéficier de certains crédits d'impôt, vous avez tout de même avantage à le faire. Deuxième question. Reporter son crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen, ça sert à quoi? A. On peut faire ça. B. Doubler le montant l'an prochain. C. Payez le moins d'impôt possible. Ou D. On ne peut pas faire ça. B. A, D. Je vais dire C. C. Payez le moins d'impôt possible. Bonne réponse! Yeah! B. Le crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen est un crédit non remboursable. Ça, ça veut dire qu'il est déduit du montant d'impôt que vous devez payer. Donc, si vous n'avez pas assez de revenus dans une année pour en profiter pleinement, vous pouvez le reporter pour une prochaine année. B. Ouais, ça, je le fais. Reporter mon crédit d'impôt, je connais ça. B. Ok. Ça aurait été gênant que tu aies la mauvaise réponse, hein, Laurent? B. Troisième question. B. Est-ce que tu dois payer de l'impôt au provincial sur une bourse d'études? B. Oui. B. Non. B. Y aller pour non. B. Non. Bonne nouvelle! Les bourses d'études ne sont pas un revenu imposable au Québec. Vous devez toutefois inscrire les montants sur votre déclaration d'impôt. B. En tout cas, ça apparaît pas aujourd'hui, mais j'avais une bourse d'excellence pour mes études. Mais voyons, mon Loïc, inquiète-toi pas, t'as en masse le temps de te reprendre. Donne tout ce que t'as, là. Dernière question. Tu es nouvellement diplômé et tu déménages au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour exercer ton emploi. Quel est le montant maximum que tu pourrais recevoir en crédit d'impôt par année? A. 0 $, B. 500 $, C. 1 000 $ ou D. 3 000 $? B. 500 $. B. Je dirais C. D. 3 000 $. What? Le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés travaillant dans une région ressources éloignées peut cumuler un total de 8 000 ou 10 000 $ à vie, selon les cas. Faites vos valises, les jeunes! Tous les domaines d'emploi sont admissibles dans plusieurs régions, MRC et Ville du Québec. Ah, bien, mes valises sont prêtes, hein! Moi, j'appelle les déménageurs Gaspésie, Côte-Nord, n'importe où. J'arrive! Avant de partir vers de nouvelles aventures, les résultats, ceux ou celles qui passent le cours apprentis de l'impôt sont... Yasmine et Laurent! Félicitations! Vous êtes les nouveaux gradués du programme Jeunes pros de l'impôt. J'aimerais remercier ma mère, ma soeur, mais surtout moi! Merci, Yasmine, pour ta belle intensité, mais on va couper ton micro. Bon, les autres, avant votre prochaine déclaration d'impôt, ça serait une bonne idée d'aller se renseigner sur la plateforme Juste pour tous de Revenu Québec, hein! On espère que vos examens vont mieux se passer que ce quiz! Allez, je vous laisse aller étudier. À prochaine!